Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme le titre vous l'a indiqué, on va faire un petit haul, haul de mes petits achats, Black Friday et autres. Bon malheureusement, j'attends, j'attends une commande de Stylvana, mais comme ils ont eu des problèmes avec mon adresse, je peux encore attendre et il faudrait vraiment que je vous tourne cette petite vidéo pour pouvoir ranger mes produits, etc. Donc on va tout de suite commencer d'abord par un tout petit truc. que j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté un set de petites éponges comme ça, un peu dans la lignée Lindahlberg, vous voyez. Écoutez, ma foi, elles ont l'air pas trop mal. Moi, j'utilise ça surtout pour le contour des yeux et c'est vrai que quand ma houppée de Lindahlberg est au lavage, elle met quand même au moins un jour, voire deux jours pour vraiment bien sécher. Donc voilà, j'ai pris ça pour remplacer. Elles ont l'air vraiment pas mal, bien souples, bien douces. Il y a plusieurs couleurs. Donc voilà, j'en ai quelques-unes parce que j'ai pris un lot du coup de 12. J'en donnerai sûrement un petit peu dans mon entourage. Mais donc voilà pour ce petit achat Amazon. Je vais maintenant aller me pencher pour récupérer mes colis. Donc j'ai profité un tout petit peu d'offres de Black Friday tout d'abord chez Nabla. Du coup, j'ai quelques petits produits make-up chez Nabla. Tout d'abord, j'ai un anti-cerne. Un anti-cerne, c'est le Regeneration. C'est le correcteur crème liftant. Donc voilà, qui donc se présente comme ceci. Très 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 joli. Avec un embout mousse un peu comme le L'Oréal, le Maybelline, le Effaceur. Enfin, je ne sais plus. Vous voyez duquel je parle. Ensuite, j'ai pris un petit blush comme ça de la catégorie Skin Glazing. C'est la teinte attendez je vous sors ça du premier paquet. C'est la teinte Lola donc c'est surtout des highlighters ou des blushs très très lumineux. Mais voilà, j'avais vraiment envie un peu en mode blush lighter de prendre cette teinte qui me faisait de l'oeil depuis un petit bout de temps. Désolée pour l'indication. J'ai aussi pris la poudre de Nabla donc c'est la close-up je crois. C'est tout à fait ça. En teinte translucente. J'aime beaucoup les packagings Nabla ils sont très jolis. Ça fait très high-end. Donc voilà comment elle se présente. J'ai aussi pris enfin pour terminer ce produit de teint qui est le Skin Realist qui est donc une crème teintée embellissante au microsphère d'acide hyaluronique et ça j'en ai pas entendu parler sur les réseaux francophones. J'ai vu quelques vidéos avant de vraiment me décider à faire mon achat sur des vidéos de youtubeuse américaine anglaise etc. Et c'était plutôt pas mal. On va tester ça pour ma vidéo make-up des fêtes. Donc voilà si vous voulez un premier crash test sur ce petit enfin petit il fait 40 ml quand même 48 ml donc sur cette petite chose de chez Nabla et bien restez connectés c'est normalement si je ne me trompe pas dans mon agenda la vidéo la prochaine vidéo donc d'ailleurs je vais un peu tout tester de chez Nabla je pense parce que j'ai très très envie d'utiliser les petits produits Nabla que j'ai acheté voilà ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit peu des nouveautés. Ensuite j'ai pris quelques petites choses sur donc l'e-shop de chez Beauty Bay tout d'abord j'ai repris mon sans-piternel sérum au niacinamide et au zinc de chez The Ordinary je vous en parle à chaque fois dans mes produits terminés à chaque fois que j'en termine un ça fait des années que je l'utilise et que je ne peux pas m'en passer pour moi c'est le meilleur j'ai aussi pris leur baume démaquillant alors j'ai des backup un petit peu de choses démaquillantes mais j'aime beaucoup celui de Beauty Bay et franchement il n'est vraiment pas du tout cher et il est de super bonne qualité donc je l'ai repris comme ça j'ai un backup j'ai aussi repris de chez Beauty Bay la vitamine C Brightening Cleansing Gel donc la vitamine C et le niacinamide c'était un gel nettoyant que pareil j'ai beaucoup aimé utiliser donc voilà je me suis dit là il était en promo tout ça donc je l'ai repris j'ai très très hâte de le réutiliser j'ai repris le spray fixateur de chez Beauty Bay pareil il était en solde et je l'aime beaucoup ça fera mon quatrième flacon en plus là je suis en train d'arriver à la fin de mon flacon donc parfait je vais bientôt en avoir besoin j'ai aussi pris toujours de chez Beauty Bay mon mascara à sourcils teinté le brow fiber gel en teinte sable et le micro sketch eyebrow pencil donc le crayon à sourcils en teinte espresso là j'avais des produits de chez NYX mais la teinte c'est pas exactement ça alors ça passe mais c'est pas trop ça et donc ça au moins je sais que ce sont mes teintes et pareil ça chez Beauty Bay c'était surtout pour du backup ou du truc que je vais avoir besoin parce que je sens que ça manque j'ai aussi alors ça c'est pour tester j'ai pris le Hydrating Overnight Monster Bomb donc c'est un baume hydratant pour la nuit à l'ianuronique acide et au polyglutamique acide voilà donc en ce moment je cherche un peu une crème de nuit parce que ce que j'utilise en ce moment c'est pas trop ça donc voilà et puis j'ai pris le Epic Ink Liner de chez NYX je l'ai racheté j'ai un liner de Kiko et j'ai un liner de Tarte le liner de Tarte vraiment il passe pas j'arrive pas à l'utiliser c'est trop dur trop gros le liner de Kiko je vais le tester quand même mais voilà au cas où j'ai pris le NYX parce que ben là je commence à arriver à la fin vous savez il commence à baver ça c'est quand il est en fin de vie il commence à faire des bulles d'angle tout ça donc il faut que je fasse attention à chaque fois je me fais un trade liner donc au moins je l'ai repris voilà j'ai mon petit backup donc voilà chez Beauty Bay c'était surtout du backup et voilà pour mes petits achats du moment comme je vous ai dit c'était un haul très très rapide parce que malheureusement il me manque mon colis de chez Stylvana oh j'ai oublié d'allumer mes petites lumières pour ma vidéo bon tant pis vous les aurez pour les prochaines vidéos et du coup je vous referai un haul quand j'aurai mes produits Stylvana peut-être un haul mix crash test voilà parce que j'avais acheté des petites choses chez Stylvana j'avais envie un petit peu plus de me pencher sur la K-Beauty etc bon on verra bien en tout cas c'est tout pour ce petit haul make-up skin care beauté du moment pour ces petits mois de fête on se retrouve pour la prochaine vidéo pour crash tester certains produits du coup certaines nouveautés et vous proposer un petit make-up de fête et sinon en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de me mettre un petit like à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous aimez mon contenu d'ailleurs j'avais pré-filmé d'autres vidéos je ne vous l'ai pas dit mais on est passé aux 400 abonnés et je suis très 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 contente voilà merci de m'avoir fait passer ce cap j'espère qu'on passera bientôt le cap des 500 puis des 1000 ça serait super mais voilà moi je suis une petite chaîne je suis là pour vous partager mes passions mon contenu voilà tout tout ce que je trouve voilà est sympa donc voilà j'espère en tout cas que si ma personnalité et mon contenu vous plaît vous vous abonnerez et puis sinon bah moi je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo bye